Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Aujourd'hui le thème, tout simplement, qu'est-ce qui pousse sous un pin ? Parce que c'est vrai que c'est vraiment un environnement qui est assez particulier, pour deux raisons. La première, déjà on le sait tous, c'est un système racinaire qui est superficiel, donc c'est dense, c'est partout, on le voit là, ça sort de tous les côtés. Donc bien entendu, il y a cet environnement qui est colonisé par un système racinaire assez dense. Mon deuxième volet, c'est bien entendu un environnement très large au-dessus de notre tête, qui fait que quand il pleut, la pluie va être un petit peu stoppée par ses branches, donc il n'y aura pas une très grosse humidité au pied de la plante. Alors en plus, avec cette humidité qui est captée par les racines, qui ne va pas nécessairement arriver dans cet emplacement-là, voilà, on a vraiment deux conditions qui sont assez pénibles pour les plantes, pour bien s'installer. Puis la troisième condition, c'est que le pin, naturellement, il y a une chute d'aiguilles à une période de l'année qui fait qu'on les pousse très facilement au pied de la plante, et ces aiguilles, en se décomposant, amènent une acidité qui est assez forte. Alors, première chose que l'on va faire, on va tester l'acidité, pour être sûr que notre terrain, malgré cet apport d'aiguilles que l'on a fait, est réellement acide, pour être sûr que les plantes que l'on a prévues pour aujourd'hui vont se plaire dans cet environnement. Et puis ensuite, on va choisir des plantes qui tolèrent justement la présence de cette plante, qui est contraignante, comme on vient de le dire. Alors contraignante, on voit quand même qu'il y a d'autres plantes qui se sont installées, mais ce n'est pas forcément les plantes qu'on veut voir se développer. Alors, il y a les mimosas qui sont là, il y a des ronces, il y a plusieurs plantes, mais qui ne sont pas les plantes qui, sur le plan ornemental, sont intéressantes. Donc, on va corriger ça, on va nettoyer, on va retirer. L'an dernier, quand on a posé nos obélisques ici, on a vu des pois sortir de terre. Alors là, je n'ai pas encore de signaux qui me montrent qu'il y a des pousses qui reviennent. On a laissé les pois s'installer sur les obélisques, mais honnêtement, il n'y avait pas un grand intérêt, ni pour la fleur, ni pour le fruit. Donc voilà, on a libéré cette idée de maintenir les pois sur les obélisques. On mettra autre chose au cours de la saison. Alors, pour le moment, l'approche va être assez simple. Ça va être de nettoyer mes massifs, contrôler le péage du sol, et faire nos plantations en répartissant trois gammes végétales. Et je vais vous expliquer mon choix de toutes ces petites merveilles qui vont garnir le pied de ce pain. Voilà, ça, ça va être le résultat de la plantation d'aujourd'hui. Pour l'instant, relevons les manches. Alors là, ce sont des dizaines d'années de décomposition d'aiguilles, parce que naturellement, dès que c'est sur la pelouse, je les mets ici. Donc voilà, ça s'est bien décomposé, on le voit bien. Enfin, ça s'est bien décomposé, ça se décompose avec le temps. Alors, je m'attends à ce que le sol soit acide, mais pour ça, avant d'être sûr, il faut le contrôler. Parce que mon choix de variété de plantes qui est juste ici, ce ne sont que des plantes acidophiles. Donc il leur faut vraiment une bonne dose d'acidité, un pH entre 4, 5, 5, ça serait très bien. Allez, un petit peu en dessous, ça serait parfait. Donc la meilleure chose, c'est pour en être sûr et bien c'est de contrôler. Alors, pour prélever un échantillon du sol qui va être un bon échantillon, il faut descendre au moins à la profondeur du système racinaire que vous allez planter. Donc si je prends mon pot actuel, voilà, on est à peu près à 15 cm de profondeur. Naturellement, le système racinaire va continuer à se développer. Donc aller faire un sondage entre 15 et 25, 30 cm de profondeur, c'est parfait. Donc c'est ce qu'on va chercher à prélever du sol qui sera 15, 20 cm de profondeur. Mais je l'ai dit en introduction, la qualité du pain, c'est d'avoir un système racinaire superficiel. Je n'ai même pas attendu 15 cm et les racines sont là. Donc je crois que le chantier d'aujourd'hui n'a pas d'une partie de plaisir parce qu'on va avoir des racines, je pense, partout. Mais je vais quand même sonder parce que, naturellement, une racine qui part par là, j'ose espérer qu'il y en a une autre là et qu'il y a un espace qui va être au milieu. Voilà, le but, ça va être de trouver cet espace. C'est par du sondage. Donc voilà, je suis en train de sonder le lieu qui sera le plus profond pour atteindre mes 20 cm de profondeur. Et encore une racine. Incroyable. Il y en a partout. Incroyable la force de cette plante. C'est juste fou. Il y en a partout, en fait. Je pensais, j'espérais vraiment trouver un angle sans racines. Ah non, pas possible. Donc je vais y aller un petit peu à tâtons. Il y a une zone ici où j'attends une certaine profondeur quand même. Donc je vais pouvoir lancer mon petit sondage, mon petit prélèvement. Il faudra quand même bien accompagner sur les premiers temps les plantes parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de concurrence. Je vais les surveiller. J'espère que je ne me trompe pas à choisir quand même cet emplacement-là parce que là, quand on est face à un contexte comme ça, on se pose toujours des questions. Mais je pense vraiment que si ça fonctionne, ça sera remarquable. J'espère. Voilà, donc là, je l'ai préalisé, l'équivalent de la moitié de mon petit contenant. Alors, j'ai retiré malgré tout tout ce que je voyais qui n'était pas que de la terre. Donc les petits morceaux de copeaux, d'écorces de pin, d'aiguilles de pin. Enfin voilà, pour éviter que des éléments autres que le sol ne viennent perturber le sondage. Mais naturellement, ils sont malgré tout dans le sol. Donc de toute manière, ils participeront à cet équilibre du sol. Donc bon, c'est mieux de les retirer, en retirer le maximum. Si vous ne retirez pas tout, ce n'est pas très grave. Donc maintenant, on va rajouter de l'eau de pluie. Alors idéalement, c'est de l'eau déminéralisée. J'ose espérer que les pluies qui tombent sur notre terrain sont relativement neutres. Donc voilà, j'utilise l'eau qu'il y a dans les récupérateurs d'eau pluviale. Et puis, on va bien secouer tout ça, laisser reposer. Et puis, on ira sonder l'eau qui aura pris une certaine couleur, juste au-dessus de la surface du sol, qui lui aura pris le temps de se reposer. Alors pendant que l'eau repose, je vais en profiter pour libérer tout cet espace de toutes les plantes que je ne veux pas voir. Donc les mimosas en font partie. J'en ai assez dans le jardin et je n'ai pas besoin que ça colonise tout le jardin. Donc voilà, je retire ces souches que je n'ai pas essayé d'exterminer comme dans certains autres endroits où je sais que la concurrence est un petit peu plus proche avec d'autres systèmes racinaires. Donc j'y suis allé il y a quelques semaines de manière un peu plus méthodique avec du sel. Là donc, je retire les ronces et le mimosa. Et là, on a un arôme qui pousse. Alors c'est un arôme que l'on trouve dans différents endroits du jardin. Techniquement, ce n'est pas l'arôme que je trouve le plus esthétique, le plus joli. Mais il a la qualité, lui malgré tout, de pousser ici. Je le trouve quand même plus esthétique que les ronces et que le mimosa. En même temps, j'ai nos arômes qui sont juste là, qui sont en train de se développer et de prendre une magnifique couleur. Donc en fait, il y a un lien qui n'est pas inutile. Il y a un lien qui est intéressant entre ces deux feuillages, ces deux formes de fleurs. Et puis, arrivera la saison de l'été, on trouvera cette grappe pleine de fruits, qui vont pleine de baies et qui vont se répandre partout. Et comme c'est le cas de celui-ci, qui je crois vient de ses confrères qui sont un petit peu plus loin dans le jardin, ils s'installeront là où ils trouveront bien-être et raison de se développer. Donc voilà, là c'est pour expliquer que je vais malgré tout garder celui-ci, mais je restire tout le reste. Bon, celui-là, contrairement aux autres ronces que j'ai pu trouver sur cette première partie, me semble bien enfoncé, bien vertical, donc je n'arrive pas à le retirer. Je n'ai pas envie de le couper non plus, parce que naturellement, ça va repartir de plus belle. Donc je vais essayer notre petit traitement au sel, pour essayer de l'exterminer, et faire en sorte que ça le descende le plus profond possible dans le système racinaire. Bon, voilà, on verra, ça ne marchera peut-être pas. De toute manière, je suis assez conscient que l'on va devoir désherber régulièrement contre les ronces qui vont malgré tout continuer à pousser, contre les mimosales qui vont malgré tout continuer à sortir du sol, contre cette graminée qui est envahissante au possible. Voilà, ça fera partie du jeu de toute manière dans tout entretien de massif, du désherbage, ça sera à l'ordre du jour pendant quelques années. Mais arrivé à un moment donné, j'ai bien l'intention de voir toutes les plantes qu'on va planter s'installer et couvrir le sol, et ne plus laisser place à toutes ces petites mauvaises herbes, à remuer la terre comme ça. On trouve beaucoup de partenaires, ce n'est pas toujours sûr, parce qu'on trouve beaucoup de larves, on trouve beaucoup des larves qui peuvent être des larves d'anethon, des larves de... Enfin, ouais, beaucoup de petits insectes qui se réfugient dans le sol. Mais là, j'ai trouvé le compagnon qu'on adore trouver dans nos jardins, c'est la larve de coccinelle. Donc ça, j'ai vu tout de suite la femelle rouge-gorge commencer à profiter de ce que je faisais, à remuer le sol. Là, je n'ai pas envie qu'elle vienne chercher ce petit partenaire. Donc je vais aller le mettre dans la serre, parce que j'espère qu'il y trouvera des pucerons, s'il y a déjà des pucerons qui se développent sur les bouts de branches. Mais voilà, vraiment, ça, c'est le compagnon qu'on peut trouver dans nos jardins. Et maintenant que j'y vois un peu plus clair au niveau de mon sol, je vais commencer à disposer les plantes. Alors, j'ai fait le choix de trois plantes, qui vont être adaptées, je l'espère, au résultat de l'eau, du pH, de l'acidité du sol. Alors, les brouillères, leur qualité, c'est d'aimer les terrains acides, bien entendu. On n'oubliera pas d'annoncer la terre de brouillère, qui est cette terre adaptée aux plantes acidophiles. Donc voilà, une plante qui va aimer l'acidité, qui va aimer également l'exposition plein soleil, et qui va aimer le côté relativement sec d'un terrain. Il faut surtout que ce soit un terrain très drainant. Parce que s'il y a trop de rétention d'eau pendant l'hiver, c'est une plante qui est assez sensible à une maladie qui s'appelle le phytophthora, qui est un champignon qui se développe au niveau du système racinaire. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit un sol bien drainé. Et là, je peux avouer que malgré l'hiver, que l'on vient d'avoir quand même relativement humide, tout ce que je viens de creuser pour tester le pH du sol, c'était quand même une terre qui était très correcte et bien drainée. Donc voilà, tout y est. D'autant plus, comme on l'a dit, il y a le système racinaire du pain qui est là, et il y a le système aérien qui fait qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'eau qui va tomber dessus, un peu quand même, mais pas en abondance. Voilà, donc je les dispose. Alors, ces brouillères, j'ai fait le choix justement de marier plusieurs coloris aujourd'hui. Donc il y aura cette plante que l'on appelle Erika hybride d'Arleyensis, rouge. Alors le côté rouge, bon, c'est plutôt un mot foncé, un rose foncé qu'un rouge, mais voilà, ça va être son appellation. Alors, ce sont des plantes qui sont intéressantes parce qu'elles sont couvre-sol, donc elles vont se développer, elles vont facilement pouvoir atteindre, oui, presque un mètre, un mètre, peut-être même un mètre dix, un mètre vingt, parce qu'on a quelques exemples où vraiment ce sont des plantes qui se sont vraiment bien bien installées. Donc voilà, je ne serais pas, je n'exagérerais pas trop à dire qu'elle prendra ce diamètre-là, mais avec le temps quand même. Donc il faudra qu'on organise un petit peu l'espace entre, en attendant qu'elles se touchent les unes aux autres. Donc voilà, on va être sur un bon mètre de diamètre et puis 30-40 centimètres de hauteur. Donc voilà, ça va être un joli couvre-sol. Quand on descend le jardin, voilà, par cette allée, on est engazonnée, on va pouvoir découvrir ces plantes fleuraisons hivernales. Donc là, on est sur la fin de fleuraison. C'est vraiment une plante qui va fleurir de fin décembre, début janvier jusqu'à la fin du mois de mars, début avril. Donc voilà, on est sur la fin de fleuraison, mais c'est justement ça l'intérêt, c'est que c'est une plante qui va amener de la couleur dans une période de l'année où on a vraiment envie de boire des couleurs dans nos jardins. Donc bruyère, erica, vraiment ça c'est la plante parfaite pour répondre à ce besoin de couleurs en hiver. Dans mon organisation du massif, je n'en ai pas prévu assez. J'en veux un peu plus ici, donc on va en rajouter dans la semaine. Bon, le principe de la bruyère, une fois de plus, je l'ai dit pour les conditions, je n'ai pas oublié de dire qu'il fallait quand même plein soleil. Là, on va avoir le soleil du matin. Il y a cette branche qui va nous gêner un petit peu et qui amènera de l'ombre sur l'après-midi, mais ce n'est pas très grave. Il y aura quand même un bon ensoleillement, une bonne luminosité dans cet espace-là. Point important sur les bruyères, surtout dans la phase automnale, quand il y a la chute des feuilles mortes et la chute des aiguilles de pin, c'est de bien retirer tout ce qui tombe sur ses feuilles, sur son feuillage, sur ce coussin qu'elle va former, parce que c'est vraiment ce qui gêne les bruyères dans leur développement. Donc, petite vigilance, elle est juste à l'automne, bien nettoyer, bien libérer toute cette surface de la plante. En frottant comme ça, ça suffit en dégageant et en mettant tout ce qui tombe dessus au sol. Ça sera un très très bon paillage. Voilà, donc là, on a parlé de la bruyère qui va être plutôt couvre-sol, petit coussin. Maintenant, je vais rajouter une autre bruyère qui va venir derrière. Alors, naturellement, je cherche une fleur qui va venir en contraste pour justement faire une transition. Donc, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a une autre bruyère qui va venir ici. Et puis, en fait, l'arôme me dérange. Je vous disais que je le garde, mais elle a une position agaçante. Mais ceci dit, je vais la laisser. Je vais rajouter une bruyère là. Et puis, je vais mettre cette bruyère sur la phase descendante de ce massif. Donc là, on est sur la bruyère arborescente. Donc, l'Erica arborea. Celle-ci s'appelle Pink Joy. Je me suis toujours demandé pourquoi elle s'appelait Pink Joy, vu que sa fleur, elle est blanche. Mais c'est comme ça. C'est un nom qui est bizarrement donné. Mais voilà, la fleur va avoir cette couleur blanche. Donc, sa qualité, c'est de monter à à peu près 2 mètres de haut et de ne pas prendre trop de largeur. Elle va faire à peu près 90 centimètres un mètre de large. Et donc, être plus érigée, plus longiligne. On le voit déjà un peu par le port de la plante. Donc voilà, je les positionne comme ça. Comme ça, je vais avoir celle-ci qui va bien prendre l'axe de la descente de l'allée pour être bien visible, bien prendre et épouser un petit peu le tronc du pin. Celle-ci et celle-ci qui vont amener ce décor, ce fond. Et surtout, je n'oublie pas de garder ma petite allée que je vais tracer au fur et à mesure de notre installation au printemps. On va mettre une allée ici. Donc voilà, ces brouillères seront parfaites en hauteur jusque là à peu près pour nous laisser encore un peu de place pour mettre de la plante devant et venir également créer un angle ici. Donc voilà, ça, ça va être le travail des semaines à venir. Et voilà, l'Erica Arborea qui trouvera sa place ici. Donc là, c'est une petite merveille, une petite pépite. Donc l'Andromeda polypholia. C'est une plante de l'hémisphère nord, voire même de l'Arctique et qui vit dans les tourbières acides de ces régions. Donc on est vraiment dans une plante qui va aimer une bonne structure au niveau du sol et surtout de l'acidité. Donc on est parfait sous cet environnement. Et là, tout de suite, on va regarder notre résultat du péage de l'eau. Mais vraiment, c'est une petite beauté au niveau de sa fleur, au niveau de ses petites clochettes qui retombent comme ça. On retrouve vraiment cette forme des fleurs de la famille des Ericacées. Et c'est vraiment une plante qui est de toute beauté. Donc là, on est sur une teinte plus rose que celle-ci, que l'on appelait la brouillère rouge. Donc on va être... Voilà, ça va trancher un petit peu. Au niveau des fleuraisons, je l'ai dit, la brouillère, les Riccadaliensis, donc fleuraison hivernale, de janvier à début avril. Pareil pour l'arborescente que l'on a juste à derrière. On est sur la fleuraison hivernale. Donc, comme on l'a dit, une super touche pendant la phase où il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de couleurs dans le jardin. Mais là, par contre, on est au démarrage de la fleuraison. On va être vraiment une fleuraison de mars à mai, juin, juillet. On va voir comment elle s'installe. Donc une période de fleuraison qui est juste parfaite pour venir après cette fleuraison et amener un décor autour de ce pain et qui aura un intérêt toute l'année en ayant dès le début du mois de l'année les brouillères qui seront en fleurs et celle-ci qui prend le relais. Donc ça, c'est exactement ce qu'on recherche, avoir quatre saisons de couleurs au jardin. Je la pose ici parce que l'endromède adore l'ombre. Donc ça va être juste parfait. Le pain est là pour amener cette ombre du matin. Le mimosa qui va se redévelopper amènera l'ombre et la fraîcheur de l'après-midi. Donc voilà, ça va être le bon emplacement. C'est une plante que vous pouvez aussi positionner en rocaille. Donc ça veut dire qu'elle peut se contenter d'un environnement assez restreint entre des zones, des poches de terre qui ne sont pas forcément très, très importantes. Là, c'est parfait parce que je sens bien que le système racinaire du pain, même si on l'a vu, il était devant. Il doit quand même aussi être très présent ici. Donc sans parler des peupliers que l'on va continuer à retirer, des mimosas qu'on va continuer à retirer. Là, je vois une branche de pain qui est là. Donc voilà, il va falloir qu'elles trouvent leur place dans cet environnement. Et là, ça devrait être parfait. Cumulé entre l'ombre, pas beaucoup d'espace, aime l'acidité. Voilà, c'est vraiment la plante parfaite pour cet environnement. Un petit peu comme la brouillère juste avant, je pense que je n'ai pas assez calculé et qu'il faudrait que j'en retrouve encore deux autres, voire même un peu plus. Je pense que quatre autres feront l'affaire pour venir juste faire la jonction avec les brouillères qui sont là. On a laissé reposer à peu près une heure et demie cette eau. Bon, c'était le temps de travailler un petit peu autour du massif. Donc je vais juste plonger cette languette dans l'eau. Vraiment, toute petite seconde. Voilà, secouer un petit peu. On va rapprocher les languettes après quelques secondes de cette échelle et qui va de 10 à 0. Mais là, sur l'échelle, on s'arrête à 4,5. Le plus foncé étant le pH alcalin et le plus jaune, le plus orangé, étant le pH acide. Donc voilà. Le verdict, bien entendu, j'espère qu'il va être pH acide. On est quand même acide, mais plus proche du 6. Bon, bah donc pH 6, je pensais vraiment que ça aurait été plus bas que ça. Pensant que cette décomposition d'aiguilles depuis l'aiguille de pain depuis presque une décennie, je pensais que le sol aurait été beaucoup plus impacté par cette acidité. Bah, c'est quand même acide. Parce qu'on est vraiment entre 6 et 6,5. Donc l'acidité est là. C'est ce que l'on recherche. C'est pas autant qu'on attendait. Mais c'est bon, on peut quand même engager les plantations. Voilà, bon, maintenant, on est à la phase plantation. Comme toute plantation, on mélange le terreau dans lequel il y a déjà des engrais. Donc on va ne pas ajouter plus d'engrais à la plantation. Et puis on mélange de la terre du jardin. Comme ça, le système racinaire ne va pas être déstabilisé. En plus, c'est la terre, c'est la structure qui va bien retenir tout ce qu'on va pouvoir ajouter au moment de la saison pour accompagner les plantes. Là, je dois avouer qu'accompagner, ça sera vraiment le sujet parce que, comme je le disais tout à l'heure quand j'ai fait le sondage du trou pour aller chercher la terre pour tester le pH, il y a du monde. Donc là, elles vont avoir de la concurrence pour commencer. Donc on va vraiment qu'il va falloir que je les accompagne, que je les observe, que je surveille toutes les petites pousses vertes à comment elles se développent. Il faudra amener de l'engrais certainement au moment de la fin du printemps, enfin au mois de mai certainement. Toujours est-il que là, j'ai fait mon mélange. Donc à peu près deux tiers de terreau, un tiers de terre. J'ai mis volontairement beaucoup de terreau parce que le trou n'est pas gros. Je ne vais certainement pas tout mettre et le système racinaire va assez vite trouver la terre. Donc voilà, je n'ai pas fait, souvent ça peut être une proportion de deux tiers de terre, un tiers de terreau, moitié, moitié. mais là, pour l'instant, voilà, le système racineré. Bien rempli le pot, je le casse un petit peu pour qu'il aille justement chercher sur les côtés et qu'il ne soit pas en chignon autour du pot. Voilà, donc au niveau profondeur, c'est bien. Ça n'a pas besoin d'être forcément plus profond parce que déjà, j'ai ce paillage qui se décompose qui amène déjà une certaine texture. Donc on va ramener la terre tout autour. Donc au niveau de la terre, je suis vraiment en confiance par rapport à ce côté drainant parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas une terre du tout qui colle aux doigts. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment le bon emplacement pour ces brouillères. Le soleil pointe le bout de son nez et on voit bien qu'elles seront au soleil, au moins pour la phase hivernale. Donc là, c'est parfait aussi. Voilà, et j'amène bien le terreau tout autour. On fait un petit peu de casse, c'est normal. On peut tailler maintenant si jamais vous voulez reformer un peu votre plante. C'est une taille, les brouillères sont des tailles d'après-floraison. La faraison n'est pas totalement finie mais on n'est pas loin. Je rabats un petit peu ce qui dépasse. Comme ça, ça va laisser toutes ces petites pousses vertes là qu'on voit qui sont en train d'arriver s'exprimer et reformer la plante. N'oubliez pas, bien sûr, on recouvre notre sol d'un bon paillage. Alors là, il est tout trouvé avec les aigus de pain. Et puis bien sûr, le bon arrosage pour être sûr que terre terreau et la structure actuelle est la mode. Tout ça, ça colmate bien pour donner toutes les chances à la plante. Bon, voilà, c'est fait pour la partie floraison hivernale et printanière. Il faut qu'on réfléchisse à la plante qui aura sa floraison estivale. Je pense que les clematis auront certainement leur mot à dire pour venir s'installer sur ces obélisques et elle devrait être de toute beauté. Et puis un pH 6, ça va, ça le fera. Je pense qu'elles peuvent le tolérer assez facilement. Donc voilà, les floraisons estivales vont venir. Pour le moment, on va continuer à contempler et surtout s'inspirer pour les supports qu'il y a ici, quel type de plante ils vont accueillir. Je vous souhaite une joyeuse pack. Profitez bien de ce week-end prolongé, quelle que soit la météo. Jardin et bien ! Sous-titrage ST' 501